bonjour à tous aujourd'hui petit petit point gestion du temps organisation avec une maman entrepreneuse je vous présente Karine Sadourny et je lui laisse la parole pour qu'elle se présente un petit peu plus en détail bonjour bonjour Claire bonjour à toutes et à tous effectivement je suis une mame preneur c'est difficile à dire en fait je suis maman et je suis entrepreneur également en parallèle je suis en fait là je m'appelle la solutionneuse pourquoi la solutionneuse parce que j'aide justement les mamans entrepreneurs à harmoniser leurs temps pro et perso vaste sujet je pense que ça va intéresser beaucoup le monde il y a du boulot oui c'est ça franchement c'est tous les jours tous les jours on rencontre une maman entrepreneur en plus qui est débordée qui sait plus par où commencer ok et toi en tant que maman et entrepreneur comment t'es comment t'es arrivé à devenir la solutionneuse qui aide les mamans preneuses à mieux gérer l'équilibre entre la vie pro et la vie perso entre leurs deux gros projets bah écoute franchement ça s'est fait très naturellement avant j'étais j'étais salariée j'étais donc du coup je faisais de la gestion immobilière donc gestion plutôt du temps des immeubles des budgets etc petit côté immobilier ensuite j'ai créé par défaut après avoir fait deux enfants donc j'avais deux enfants en bas âge et je me suis dit bon tiens je vais créer ma petite boîte ça pourrait m'aider pour gérer un peu le côté pro et perso plus facilement puisque je serais ma propre patronne et puis ça s'est mis en place petit à petit et puis j'ai comme tout un chacun il a fallu que je trouve des solutions pour m'organiser parce que bah en fin de compte la journée idéale avec des enfants bas âge elle est pas forcément idéale il y a toujours des imprévus et puis tu as un business à faire tourner donc il faut il faut être carré sur sur les choses parce que tu as 24 heures c'est tout ça il n'y a pas de 25 heures par jour c'est 24 heures donc il faut rester focus concentré pas trop dispersé et puis parce que sinon tu perds de l'énergie et puis surtout avoir une stratégie même à la maison ce qui fait que tu es une maman épanouie tu travailles là dessus et puis en plus bah voilà tu as un impact sur le monde avec ton entreprise alors c'est cool et du coup bah de fil en aiguille je me suis retrouvée à aider les mamans entrepreneurs comme moi après avoir essuyé les plâtres en tout cas tu as une belle énergie donc j'imagine que tu as réussi à bien organiser ça dans ton quotidien oui ah bah voilà ouais ah bah oui oui on essaye bah justement le fait est de le faire toi même après tu peux plus facilement transmettre ok et bah j'imagine que comme chacun il ya tout plein de choses à faire des fois trop de choses à faire de gérer le business et la vie de famille le mari les enfants et tout ça comment comment tu t'organises comment comment c'est quoi tes tactiques principalement personnellement tu veux dire à la maison bah en général en général et bien la même chose la même chose c'est à dire pour moi franchement être maman tenir une maison et puis avoir une entreprise c'est deux business tu vois tu vois ce que je veux dire donc j'ai toujours ma feuille de route sur chaque activité et donc pareil tu as trois tâches maximales à faire par jour prioritaire et puis et puis tu construis ta journée comme ça sachant que bah à la fin fin de la journée tu fais ta petite phrase de gratitude et puis tu dis waouh aujourd'hui il ya plein de petits soleils et puis il ya des imprévus bah il faut les faut les placer dans ton agenda c'est comme ça et puis bah tu fais mieux le lendemain et puis tu essayes d'orchestrer comme ça voilà en ayant une vision à long terme court terme tu ramène à la journée tu es celle de faire mieux et tu utilises beaucoup l'ikigai pour pour bien savoir aussi dans quelle direction tu vas tu peux nous en parler un petit peu oui l'ikigai mais écoute c'est tombé ça c'est pareil c'est tombé moi je faisais mes recherches j'adore ça je suis une chercheuse et je tombe sur l'ikigai donc je fais je me dis bon je sais pas ce que c'est qui est d'accord je fais des recherches beaucoup parce que je voyais ces femmes japonaises qui vivait 100 ans presque et qui bossait jusqu'à 94 ans ça m'a quand même interloqué puis en pleine forme et avec une banane tu vois toujours le sourire j'ai cherché j'ai lu beaucoup beaucoup de livres là dessus et puis du coup je me suis dit bah moi je vais me le faire et c'est comme ça effectivement que j'ai construit mon ikigai la mission de vie et puis je me suis lancé il ya peu de temps sur des ateliers justement atelier présentiel où on travaille sur l'ikiga et les femmes entrepreneurs il ya des belles percées parce que sur certaines séances et ben on a le bonheur de découvrir une mission de vie mais réellement où la la maman empreneuse qui ressort de cet atelier bah a une vie complètement transformée à la suite de ça un truc des témoignages tu en as la chair de poule tu vois que la maman ça y est voilà elle est sur son chemin de vie et il ya trace et elle a retrouvé la banane c'est un petit peu tout mot d'ordre ça retrouver la banane ah ouais je veux je veux je veux vraiment que les femmes se trouve leur place parce que malheureusement en 2020 il ya encore beaucoup beaucoup de travail 30% d'entrepreneurs femmes seulement 2020 on a eu le droit de prendre des vacances il ya pas si longtemps en 1948 après comme ça c'est pas non plus tu te rends compte ah non c'est incroyable ça donc on y va les amazon ok super et tu parles en fait de gérer ta vie à la maison comme comme tu gères ton business tu peux tu peux nous donner quelques 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 informations là dessus oui bah écoute des petits trucs à moi le truc c'est d'être proactif tu vois pas toujours être dans l'énervement il ya des choses par exemple c'est du vécu donc j'ai mis ça en place pour moi le menu du soir tu arrives de ta grosse journée truc bête t'as le mari qui te dit qu'est ce qu'on mange ce soir chéri j'ai pas je sais pas je suis pas toi tu vois c'est à la tête tu es encore dans ton sas de développement pro voilà et ben maintenant moi c'est terminé cette histoire je fais mes menus à l'avance mes courses à l'avance et donc le soir c'est affiché c'est plus la question subsidiaire tu vois donc du coup ça coule de source celui qui est là il prépare le dîner et les enfants ben ils mangent à l'heure et quel stress en moins tu vois c'est 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 faut être proactif pour tout pour le ménage j'ai mes petits planning voilà les trucs et astuces de dingue hein tu vois tu fais pas tu t'arrives le dimanche et t'as huit heures de ménage on est au secours tu vois moi dimanche je fais mon yoga je fais des choses pour moi et ma maison elle est à peu près ordonnée faut pas exagérer donc tu fais participer tout le monde pour le rangement pour le ménage mes enfants sont en bas âge mais ça n'empêche ils participent ils ont quel âge tes enfants 5 et 7 ans ouais donc ouais donc c'est chaud c'est chaud mais tu leur donne déjà tu délègue déjà un petit peu d'après ce que je vois complètement ah oui ils sont ils sont très autonomes depuis qu'ils sont petits hein ils sont ils mettent la table ils débarrassent ils font leur lit pas leur lit façon de parler il y a une couette à secouer tu vois ils rangent leur armoire j'ai fait en sorte que ce soit très facile pliage des pliages t'as plein plein de trucs plein de petits trucs qui font que la vie elle est belle quoi et tu peux prendre aussi en tant que maman il faut que tu aies du temps pour toi c'est important moi je dis toujours si tu veux pourquoi pourquoi il faut organiser son temps pro et perso parce que du coup bah tu es vachement épanouie t'es une maman épanouie et ça a des répercussions sur la vie des enfants donc finalement j'aide les mamans mais j'aide surtout les enfants à l'arrivée puisque la maman a du temps pour faire un croque carotte claire je sais pas si tu connais le croque carotte mais bon ça fera sourire certaines bon c'est des petits jeux qu'ils adorent à cet âge là et puis des fois bah tu prends partout normalement ceci normalement cela faut qu'elle fasse ci faut qu'elle fasse ça alors que là tu prends 15 minutes pour faire un croque carotte moi je fais ça à la maison c'est bah on plie le linge ensemble il y en a un qui gère les culottes l'autre qui gère les chaussettes moi je plie le reste et puis bah quand on a fini parce qu'on a avancé tous à 3 ça va plus vite quoi tu vois et bah on fait un croque carotte pendant dix minutes tout le monde s'éclate quoi voilà les petits trucs je te dis pas que les chaussettes sont toutes assorties mais on s'en fiche ça les positionne sur du rangement ils font plaisir et eux ils aiment ça parce qu'ils font plaisir à maman et du coup maman après a fait plaisir aux enfants et ce que tu disais sur l'épanouissement personnel si on en avait déjà parlé c'est hyper important que en fait tu as beaucoup de clients qui qui viennent parce qu'elles sont beaucoup de choses à faire au niveau de la familiale au niveau pro et en fait elles ont elles étouffent elles ont plus de temps pour pour elles justement pour faire du yoga de la méditation et c'est vraiment ça que tu essayes de faire de leur redonner du des temps libres pour elles pour que pour qu'elles s'épanouissent en complètement c'est essentiel essentiel parce que si tu veux moi je pars toujours du principe serre toi d'abord alors je choque quand je dis ça mais écoute tu es dans un avion on te le dit tu regardes à chaque fois que tu prends l'avion on te dit surtout le masque à oxygène s'il tombe tu te le mets sur le nez ben je dis la maman c'est pareil la maman entrepreneur elle met le masque à oxygène sur son nez il faut qu'elle prenne du temps pour elle tout de suite tu commences ta journée même 15 minutes les copines elles ont elle me disait j'ai pas le temps de lire je sais pourtant la lecture c'est hyper important quoi développement perso tu t'évades elle me dit j'ai pas le temps de lire je dis t'as pas dix minutes dans ta vie non j'ai ben si dix minutes elle me fait ben si t'exagères mais j'ai alors je te jure elle je dis ben écoute c'est simple tu te lèves tu prends dix minutes le matin pour toi tu tu restes même dans ton lit si tu veux parce que si elle a des pirates comme moi que dès qu'ils sentent que maman se réveille couvre t'en as déjà un dans le lit puis après t'en as un deuxième tu vois donc non tu bouges pas tu prends ton bouquin tu prends dix minutes de ton bouquin je lui ai dit je te assure tu prends dix minutes le matin dix minutes le soir en te couchant tu fais 20 minutes par jour de lecture ton bouquin en 15 jours il est plié c'est pour tout pareil méthode des petits pas mais faut se servir tu peux faire dix minutes de gym tu vois tu vois sur youtube tu trouves des filles qui font des qui te font des séances de de walk de machin de ton salon parce que souvent on me dit ouais mais moi je suis à la maison je garde les mots je fais rien je peux rien faire d'autre j'ai attend il ya des solutions ma chérie si les mômes sont pas levés de ton salon tu fais de la gym tu fais du yoga attend en 2020 tu médites tu fais plein de trucs alors tu fais un petit peu avant et puis surtout tu te couches plus tôt le soir il faut que tu te lèves plus tôt on traîne pas à la télé ou enfin bon moi je suis la télé moi ça fait deux bon il ya deux choses tu peux t'imposer des programmes ou tu vois comme on parlait toujours netflix parce que tu vas tu vas te faire une petite série ça te fait du bien ça t'aide à te détendre mais en fait tu te le netflix ce que j'aime bien c'est que tu le regardes quand tu veux combien de temps tu veux des fois même ça prend du temps parce que tu fais toute la série mais on t'impose pas il est 20 heures garde à vous tu vois c'est fini ce temps là enfin c'est ma vision des choses et et toutes les mamans avec qui on discute sur les blocages qu'elles ont vraiment ou qu'est ce qui coin et bien elles arrivent à se trouver du temps max le masque à oxygène tu le prends mais il faut il faut être décidé ouais c'est c'est une question de priorité et de choix de de mettre ça en avant pour pour le faire quoi si tu peux vite te faire t'enliser en fait dans des sables mouvants et te dire bah non j'ai pas le temps il faut que je faut que je cours quoi complètement bah tu sais tu perds du principe que tu te sers en dernier bah il est 23 heures tu n'as rien fait pour toi puis tu es crevé admettons tu vas à 23 heures tu peux être fatigué sachant que tu peux te lever même plutôt 5 6 heures du matin bon bah donc déjà tu te prends dans ton sommeil on est censé quand même se reposer aussi la nuit notamment pour la santé je dis ça je dis rien donc oui il faut il faut priorité à toi et après comme tu es bien dans ta peau comme tu as de l'énergie et tout tu peux t'occuper des mômes tu peux t'occuper du mari j'allais dire mais ça fait un troisième monde peut-être deux fois et et après tu t'occupes de ton business tu es sereine tout est sous contrôle c'est géré sinon tu t'occupes de ta boîte ce faisait pour reparler de la santé et de l'activité physique je crois que j'avais trouvé sur youtube tu as des petites vidéos d'exercices physiques comme ça que tu peux faire aussi avec les gamins et c'est trop marrant quoi enfin c'est ils viennent ils sont derrière moi ça fait la chorégraphie tu sais tu lèves les pieds alors ils sont quand ils sont jeunes comme ça c'est marrant parce que c'est pas du tout dans la cadence tu vois le pied gauche en main c'était pied droit et ça et ils tombent par terre parce que voilà ils sont déséquilibrés par le mouvement ils ont pas tout pigé mais c'est pas là c'est pas synchronicité n'est pas encore là mais c'est trop trop marrant et du coup tu passes un bon moment complice avec tes membres et tu fais ton sport la vie est belle ok donc on a retenu faire plier le lessive avec les gars les gamins faire du sport avec les gars ça permet d'avoir des petits moments avec eux faire des trucs sympa ouais ouais mais de la marche tu peux même les emmener en nature ça c'est super tu sais tu les fais embrasser les arbres ouais et ben ils sentent ils sont encore plus sensibles que nous ils se régénèrent alors après attention quand ils rentrent ils ont faim donc tu prévois le goûter ou je sais pas quelle heure il sera mais c'est chouette quoi tu vois c'est vraiment des petits moments et qu'est ce qu'ils vont se rappeler quand ils seront grands ils vont pas se rappeler de la folie maman là qui rentre qui sort c'est ça me fait penser à foresty c'est certains sketch de foresty ils vont se rappeler des moments où les émotions qu'il y avait quand maman était là quand on faisait du sport avec maman quand quand on allait dehors avec maman enfin tous les petits les émotions que ça génère cette complicité qu'il y a le puis le plier le linge peut-être que j'en sais rien mais quand ils auront 40 ans ils se diront tiens tu te rappelles quand j'étais petit et tu vois tu as tous les souvenirs qui remontent c'est marrant c'est chouette ouais donc ton rêve en fait c'est que ces gamins ils continuent à plier des des culottes même à 40 ans et qui pensent à toi surtout surtout mon fils il n'y a pas de raison il veut profiter des moments avec sa femme ou son mari parce que maintenant je suis pas je suis pas là dessus mais en les moments de couple c'est aussi du temps du pour le couple parce que tu as fait tu as fait le reste quoi donc si on t'aide à faire les choses ça va plus vite c'est pour tout pareil oui puis il ya aussi des petites techniques pour pour les rendre autonome comme tu disais simplifier leur armoire ou l'artement bah oui tu te rends compte moi j'ai des j'ai des copines ou même des clientes tout est c'est rien il n'y a rien apporté pour les enfants donc si tu veux elles sont obligées de préparer en plus elle prépare le matin alors que tu peux préparer à la limite les affaires la veille mais ça sur une petite chaise et puis voilà le môme il s'habille moi à partir de deux ans trois ans je trouve qu'ils peuvent s'habiller bah évidemment ils vont avoir du mal bon bah évidemment la culotte va peut-être être à l'envers qu'est ce qu'on s'en fiche tu vois ce que ce point important l'important c'est que le môme il est content il a réussi à mettre une chaussette il y a des petits progrès des petits pas tu vois ah ça y est maman je vais mettre mes chaussettes tout seul génial c'est chouette ça la culotte j'arrive à mettre ma culotte sans tomber tu vois parce qu'elles sont un peu gauches au début et puis maintenant tu t'en occupe plus moi ma fille tu vois elle a cinq ans elle s'habille elle même alors elle a la tendance elle met des hauts tu vois par exemple avec des manches longues et elle met un t-shirt par dessus c'est un truc au début je me disais c'est bizarre quand même elle a une côte de sa mère toujours un peu originale puis elle dit mais non mais maman regarde mes t-shirts il y a toujours un petit un petit truc qu'elle met en avant tu vois alors j'aime bien faire ça comme ça mais tu fais comme ça on s'en fiche c'est bien tu vois en tout cas elle a créé parce qu'elle aime ça et puis alors dans l'armoire et bah tu mets tout à portée de main et moi je plie j'ai appris à plier à la japonaise ce qui fait que si tu veux au lieu de mettre tiens regarde la pile de vêtements tu mets tu vois tes t-shirts tu les mets comme ça tout le monde fait ça hop je te mets je t'empile je t'empile je t'empile alors le de ta fille ou ton fils il prend oh je veux le t-shirt bleu bah il vire tout donc tout ce que tu as plié là s'oublie c'est tout viré par terre et il a pris son t-shirt bleu alors tu apprends à la méthode japonaise ces trucs et astuces ce matin claire tu mets les t-shirts comme ça dans une boîte tu vois tu les mets comme ça mais ça tient tout ça ça tient tout seul et en plus bah oui parce que ta boîte elle remplit deux quatre cinq t-shirts tu vois même 7 c'est l'idéal comme ça tu fais pas de la lessive il a 7 t-shirts il débrouille il y a 7 jours dans la semaine je dis ça je dis rien du coup le bleu il prend le bleu hop les autres ils tiennent ils tiennent dans la boîte et il a son bleu il t'a pas viré ton truc tu vois ce que je veux dire du coup tu vas pas plier trois fois tu vas pas t'énerver en disant mon chéri j'ai déjà passé 15 minutes à te trier regarde ce que tu m'as fait tout est parfait voilà des choses comme ça ça prend cinq minutes ça prend pas plus de temps mais alors ça change ta vie je vais changer le sens de rangement dans mes armoires tu peux essayer mais il y a plein de trucs ouais ouais et sur youtube tu vas trouver les tutos là pour après vraiment moi ça a changé ma vie j'ai des boîtes de partout même pour les t-shirts du mari ou autre c'est incroyable de vraiment l'art du pliage ok cool et il y a aussi un truc qui te tient beaucoup à coeur de toutes les discussions qu'on a eu ensemble c'est l'essentialisme oui tout à fait oui alors justement bah tu vois c'est c'est un peu ça c'est à dire t'as que 24 heures dans ta journée donc il faut faire en sorte de faire les les choses les priorités quoi euh je sais pas alors faut les définir tu vois côté perso il y a il y a des choses qui doivent ressortir moi j'ai un peu défrayé la chronique parce que j'ai je pars du principe qui a raison que j'ai une pièce de vie à la maison tout le monde me le dit on me dit ça manque de meubles ça manque de je dis comment ça ça manque de meubles on a on a une place folle le gamin il est avec son pulse par terre il fait mille pièces le pulse à gêne personne tu vois il y a assez de place au sol il y a aussi tu peux avoir moins de meubles c'est à dire que tu peux avoir moins de vaisselle aussi non ça sert à quoi d'avoir quatre services de 24 sas tu vois tout à l'heure tu vas à la vaisselle si t'es quatre à la maison bah à la limite faut deux deux assiettes par personne maximum par jour il y a un moment donné tu vas quand même désencombrer l'évier tu vois tu reviens à l'essentiel l'essentiel c'est de passer du temps avec enfin ensemble familial ça c'est bon pour la pour les meubles mais c'est bon pour tout alors du coup tu es plus dans la société de consommation tu as moins de choses mais du coup tu as du temps tu as du temps pour tout c'est c'est un petit peu l'art de l'essentiel ça me fait penser aux soirées tu sais quand tu as plus l'électricité c'est la tempête dehors ben là tu as la soirée idéale c'est à dire qu'il n'y a pas de télé on ressort un jeu de société on a une petite lampe et là on a l'essentiel l'essentiel de la famille c'est à dire un moment ensemble et on se préoccupe pas de savoir j'ai plus de batterie dans mon ipad machin truc les écrans il n'y en a pas et tu te tu vas vraiment sur la famille si tu es dans ton boulot c'est pareil il faut que tu ailles à l'essentiel est-ce que c'est obligé d'avoir un boulot plein de dossiers partout ton bureau tu vois plein des dossiers de machin de trucs non l'essentiel c'est que tu n'es rien sur ton bureau justement parce que ton esprit est pas happé par le bordel que tu as autour ton esprit il est happé parce que tu vas faire toi là tout de suite maintenant parce que c'est ta tâche prioritaire de la journée le petit le gros crapaud tu sais et tu ranges ton bureau le soir tu ranges ta chambre tu voilà et donc ton esprit il est libéré de tout ça faut aller à l'essentiel et tu évites la surcharme mentale ouais ouais non c'est ouais c'est un esprit libre dans un espace libre et puis ouais c'est ça c'est le culte de la liberté ouais ouais puis au niveau de la poussière du nombre de trucs à gérer c'est ça c'est si tu as 15 meubles à épousser ou si tu en as qu'un réfléchis deux rondes tu vois tu as du temps pour autre chose ouais ouais c'est des choses que qui sont vachement discutées dans le bouquin qui s'appelle justement l'essentielisme et puis tu as aussi dans la méthode gtd où une des premières étapes c'est de faire table rasse en fait de tout ce qui traîne et l'idée en fait c'est de décharger ton mental de de toutes les boucles ouvertes de toutes les choses tous les engagements et ça 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 permet de retrouver une énergie un temps de fou oui parce que ton esprit tu sais il ya l'histoire du dossier qui est ouvert tant que ton dossier est ouvert l'esprit sa tourbe sa tourbine dans lui donc il faut fermer les dossiers tout le temps c'est un peu ça c'est c'est trouver des échéances à court terme sur sur tes projets enfin ou tes objectifs et puis et puis surtout fermer les dossiers quoi au fur et à mesure c'est tu vois par exemple moi je faisais l'erreur au départ quand je travaillais je travaillais à la maison un peu c'était j'ai mon bureau à la maison donc si tu veux j'allais chercher les enfants à l'école et puis je travaillais encore et encore et encore et en fait tu fais du mauvais boulot à la maison parce que maman est occupée les enfants sont demandeurs ils n'ont pas vu de la journée où il ya des devoirs et machin et truc et tu fais tout et rien quoi tu te disperse et ça je m'en suis aperçu très vite j'ai dit oh là là c'est pas du tout ce que j'ai imaginé là il faut que je creuse donc j'ai ma journée comme tout le monde et puis quand j'ai fini mes dossiers je vois l'heure je fais bon on referme le dossier par contre qu'est ce qu'on fait demain pour avancer les deux petits pas ou trois petits pas pour le dossier pas fini ben non mais c'est pas grave il ya demain j'espère que je vais me réveiller tu vois faut pas faut pas se disperser et tu travailles tu travailles beaucoup aussi en espace de co-working pour c'est pour éviter d'être enfin c'est pourquoi tu fais ça alors au début ça m'amusait parce que du coup bah quand tu es à la maison tu vois pas grand monde et on n'en parle jamais mais la solitude des entrepreneurs hommes ou femmes c'est la même chose du coup j'ai essayé d'aller en co-working en open space puis je me disais bon moi j'aime bien vraiment être focus tu vois par exemple si j'ai pas trop de temps j'ai j'utilise la méthode pomodoro tu connais bien sûr alors tu vois j'ai un chrono là sur sur mon ordi ou ipad enfin tout ça ça fonctionne tu as un chrono de 25 minutes donc tu te fais ta tâche là pendant 25 minutes à fond focus je mets mes écouteurs même quand je suis dans l'open space et puis puis j'avance pendant 25 minutes puis après je vois que les copains hélico pas ben alors eux ils sont dispersés ou pas je sais pas comment ils avancent sur leur focus en attendant après ils font des pauses ben moi au bout de 25 minutes après j'ai ma petite pause de cinq minutes donc là qu'est-ce que je regarde je regarde mon téléphone voir s'il n'y a pas eu d'urgence avec les mots tu vois parce que l'école genre tu as une grosse réunion et puis l'école t'appelle votre petit dernier il a 39 qu'est ce qu'on fait on peut rien donner vous venez le chercher je me dis mais comment font ces femmes qui sont salariées elles sont frustrées quoi tu dis à ton patron ben à mon moment où il a 39 est ce que je peux aller chercher à l'école peut-être qu'il va dire ben non il y en a ras le bol quoi ça fait trois fois déjà dans ce mois ci ben ouais parce que c'est comme ça qu'est ce que tu veux pas choisir donc là moi je sais j'ai mes tâches et je suis focus je vois mon portable il y a un message de l'école et ben j'appelle et je reprends le cours de ma vie après parce que la priorité c'est le gamin qui a 39 quoi tu vois donc en 25 minutes de temps tu es capable de débattre pas mal de choses parce que personne ne t'a dispersé ah oui je précise mode avion le portable quand tu le roues parce que si tu ne disperse pas pendant 25 minutes ben c'est énorme ça vaut une heure et demie travail dispersé et donc je dis ça à toutes mes mes clientes mes copines je leur dis ça je leur dis mais arrête de répondre au téléphone focus sur une tâche pendant 25 minutes c'est pas le bout du monde même si c'est le mal on peut même programmer dans ton portable tu peux programmer des sonneries différentes en fonction de qui t'appelle donc téléphone rouge pour le mari qui a toujours un truc ou deux à te raconter qui sont pas forcément urgents d'ailleurs pas je dis pas pour le mari mais pour tout le monde c'est les copines or il est 10 heures du matin qui c'est à toutes et qui c'est que j'appelle karine ah ben non tu m'appelles pas à 10 heures du matin parce que moi je suis sur mes trucs toi donc les urgences c'est pas les tiennes c'est les autres c'est les autres qui t'imposent leurs urgences donc c'est ça aussi donc il faut il faut se positionner là dessus parce que tu sais pas comment va finir la journée donc on commence par les tâches les plus importantes et une fois que c'est fait mon dieu c'est bien quoi t'as fini ta journée et tu travailles aussi beaucoup sur sur l'outil de la semaine idéale ça alors ça on travaille beaucoup là dessus ouais c'est hyper important bah déjà tu on commence par déterminer le blocage qu'est ce qui te fait perdre du temps t'appelles ça les mangeurs de temps je crois chez toi ouais ouais les mangeurs de temps j'avais pas d'expression mais je trouve l'expression très belle c'est je la reprends d'ailleurs ouais et copyright non mais ça doit être en fait c'est je parle beaucoup anglais et en anglais ils ont une ils ont une expression qui est géniale et voilà je l'ai je l'ai adapté comme ça mais c'est vraiment c'est sympa quand tu dis aux clientes qui viennent me voir je suis débordé j'en peux plus je suis burn out limite tu leur dis mais c'est quoi ton mangeur de temps et à chaque fois il ya un petit sourire ah bah ça c'est déjà ça ça commence bien donc une fois que tu as identifié des blocages qu'est ce qui te fait bouffer du temps bah tu sais ça déjà c'est 80% du temps tu réponds aux copines tu réponds tout ce que tu veux tu te disperses quand tu es entrepreneur tu as personne pour te dire hé poupinette tu me rends le dossier à telle heure tu as des clients certes mais finalement c'est toi qui décide de faire tes priorités c'est pas pas le patron donc il faut vraiment absolument que tu te les détermine et que personne t'arrête là dessus quand t'as dansé donc c'est le téléphone et c'est tout ça une fois que tu as tu as vraiment identifié ce qui te fait manger du temps bah faut au minimum il faut il faut essayer de se débrancher de tout ça de l'obstacle quoi il faut il faut arrêter ça et puis du coup après tu travailles sur ta semaine idéale qu'est ce que tu as besoin de développer parce que moi je travaille je suppose que tu travailles aussi comme ça sur 90 jours j'ai mes objectifs sur 90 jours du coup je les ramène au mois je les ramène à la semaine et je vois dans la semaine ce que je dois faire absolument pour pouvoir bah avancer dans mon objectif donc la semaine idéale c'est celle qui comprend bah toutes les tâches quotidiennes qui vont faire que bah à la fin de la semaine dans ton objectif va vachement avancer ça revient à tu sais les dix minutes de je lis dix minutes le matin dix minutes le soir et ben au bout de quinze jours et ben deux semaines en deux semaines j'ai fini un bouquin de 200 pages pareil pour le business ça fait penser tu sais quand je faisais de beaucoup de gestion de projet on faisait des des grandes chartes énormes quoi sur des projets de deux ans à plein de monde ça et en fait ou maintenant bah déjà je ok j'ai ma vision à long terme je sais je sais où je vais j'utilise des trucs comme la méthode aussi design your best year donc de planifier sur un an en fait ce que ce que je veux faire mais tu vois vraiment se focaliser sur les trois prochains mois et sur les trois prochains mois ben tu détailles pas en fait tout ce que tu vas faire sur trois mois tu détailles ce que tu vas faire cette semaine donc que tu peux décliner aussi à la journée mais en fait j'ai complètement arrêté de faire des plannings complètement fou où tu essayes en fait où tu vois de tout dire dans six semaines machin truc mûche et en fait ça te permet d'être très détaillé sur sur une semaine ou deux semaines et puis d'avancer et au fur et à mesure de tes avancements d'ajuster aussi la direction de pas la quantité d'efforts à fournir puis il ya il ya beaucoup d'opportunités en fait qui arrive qui arrive à tout instant pour pouvoir pouvoir et changer de gouvernail de carte ah oui c'est puis tu comme tu dis c'est comme ça tu tu retrouves ta trajectoire regarde un avion je dis toujours l'avion mais c'est vrai 1% de trajectoire en plus à droite ou à gauche mais tu es plus à miami là que tu es carrément au mexique ou je sais pas ça change complètement donc le business c'est ça je planifier sur un an je trouve ce pour moi ça n'a pas d'intérêt vraiment surtout en plus en détail parce que tout peut changer et puis même ton projet ton projet peut changer parce qu'il évolue plus tu avances dans le projet plus tu vas tu vas trouver d'autres d'autres voies quoi tu peaufines au fur et à mesure c'est la grande ligne mais de là à tout définir un an à l'avancé c'est utopique pour moi ouais et puis c'est mais ce truc de d'avancer par petits pas et aussi de se mettre en action parce qu'en fait c'est que quand tu vas te mettre en action que tu vas voir ok est ce que cette action est là les résultats que j'attendais moi je suis scientifique et en général tu as jamais les résultats mais tu as des résultats mais qu'est-il passé là c'est jaune alors ça devait être bleu oui c'est un résultat parce que tu n'as pas la science innée quoi en fait tu maîtrises pas tous les paramètres ah oui c'est intéressant ça et qu'est ce que des fois c'est c'est difficile en fait de rester focalisé sur son objectif il y a des gens par exemple qui n'aiment pas qui n'aiment pas les routines tu vois qu'est ce que c'est quoi en fait tes petits remèdes quand tu bah quand tu quand tu dis merde en fait j'avance pas à la vitesse où je voulais avancer ah oui tu par exemple j'ai un objectif et puis finalement j'arrive pas je procrastine un peu on va dire voilà déjà il faut ça m'arrive à moi je t'assure je le vis bien il ya des matins c'est vrai que 95% de ma vie je me lève je suis contente toi mais il ya des matins où c'est la journée du non j'appelle ça la journée du non il n'y a rien qui s'enchaîne comme tu veux et puis tu n'as pas envie de bosser quoi bah faut ton énergie a diminué peut-être tu n'as pas été vigilante tu n'as pas fait trop de sport l'activité physique ton mental est un peu surchargé c'est peut-être sur deux trois sujets que finalement bah il faudrait peut-être te concentrer sur un seul mais tout ça il faut prendre du recul pour s'en rendre compte mais n'empêche que ce matin là bah tu n'as pas de juge et ça arrive et ben moi dans ces cas là je tant pis autant perdre la journée je fais en sorte de vider ma tête alors chacun trouve son moyen de vider sa tête il faut l'accepter un tapot d'énergie ben voilà plutôt que de procrastiner et puis de d'être en fin de journée te dire je suis trop nul quand je suis trop nul mais non tu n'es pas trop nul alors maintenant tu prends du temps pour toi tu vas te faire masser tu fais une heure de reiki je sais pas peu importe tu trouves ton truc toi claire par exemple si tu veux vider ta tête vraiment je sais pas 20 minutes de jogging voilà chacun son truc je prends mon vélo et ben voilà et ben tu te fais une étape du tour de france tu reviens non parce que si je suis dans un jour où j'ai pas de jus alors déjà une étape du tour de france c'est difficile donc un demi tour de france non si j'ai pas de jus ouais ça va juste c'est fou parce que juste monter sur le vélo et même faire 100 m quoi c'est pour moi c'est déjà ça nous ça me régénère déjà en fait une demi heure une heure tu vrai tu débranches le mental qui est surchargé toi t'en as trop fait à trop vu tu as vu trop grand ouais donc faut débrancher prendre du recul et puis revenir à la maison en pleine forme et puis se dire bon écoute là non c'est pas possible j'ai trois projets en cours ça va pas le faire donc lequel est le plus urgent qu'est ce que je peux mettre en place pour être moins chargé sachant que maintenant ben tu vois je suis tellement borderline que je suis crevée j'ai tapé dans mon capital sommeil j'ai pas avancé plus vite donc voilà il faut reprioriter pour planifier tout et puis ça le fait moi ce que j'aime bien faire pour prendre du recul qui marche bien alors je vous invite à essayer au cas où je marche souvent je marche beaucoup et quand je pars me balader tu vois par exemple si j'ai une contrariété je procrastine c'est que je me dis bon ouais un truc je fais trop de trucs donc je pars et je me dis c'est quoi la solutionneuse elle cherche sa solution tu vois c'est toujours pareil je me mets comme intention de marche je vais pas focaliser là dessus mais je me dis bah tiens faudrait trouver la solution pour ça ça me ferait vraiment passer un pas là pour aujourd'hui et je pars marcher 30 minutes une heure ça dépend on s'en fout c'est pas une perte de temps parce que quand tu rentres tu es encore plus efficace avant de partir donc de toute manière ça n'a jamais été une perte de temps et quand je rentre bah j'ai la solution mon esprit en fait à travailler mine de rien tu vois je me suis reconcentré sur sur l'énergie de la balade et puis ton esprit ton subconscient travaille pour toi et quand tu rentres bah tu as ta solution du coup tu l'appliques et puis basta ça y est ça repart mais moi marcher c'est pas procrastiner marcher c'est travailler aussi soit c'est une forme de de travail et le mental du coup le mental est moins surchargé et c'est reparti recharger les batteries on oublie on oublie souvent de recharger les batteries mais on fait que ça tu te dis mais attends mais j'ai ça 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 à faire au boulot si je fais pas ça c'est la mort du petit cheval du coup bah tu 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 pars dans tous les sens tu t'attends ça de mais t'as plus de batterie et ton portable quand y'a plus de batterie il t'oublie marche plus bah toi c'est pareil donc il faut faut préserver sa batterie on n'est pas toujours trop attentive alors quand on est maman encore moins parce que on part du principe que c'est les enfants d'abord mais pas vraiment quoi il faut vraiment faire attention et du coup faut pas se coucher à 23h minuit tu vois 23h minuit tu n'as pas le temps de te reposer tes batteries elles en prennent un coup c'est un capital et au bout d'un moment ben c'est du burn out et tu vois on entend parler de plus en plus de ça c'est c'est le mal du ciel que j'ai l'impression ouais ouais c'est pas besoin d'aller jusqu'au burn out mais juste d'être plus irritable moins présent mais même pour les enfants tu supportes moi les trucs qui devraient être supportables tu rigoles plus la limite la diode qui sort à tout le monde en sachant waouh maman est en pétardes avec les cheveux à l'envers ouais c'est ça c'est pas et juste pour marcher les filles me dise ouais mais j'ai pas le temps de marcher j'ai attendu plaisant je suis en ville et ben en ville attend moi j'ai vécu à paris tu as des parcs tu sors du boulot même si où que tu sois tu trouves toujours un moyen de marcher en campagne en ville tout il n'y a pas c'est un truc qui est gratos va pas me dire que tu peux pas marcher ah ben si c'était avec tes talons hauts là avec les semelles je fais pas de pub mais la semelle rouge tu vois ce que je veux dire évidemment c'est moins évident bah tu te prévois une paire de pompes en plus dans le coffre ou dans le bureau tu fais ta star après ouais ça me fait penser aussi tu sais je suis une grande fan de bébert ouais et il a il a un bouquin ça s'appelle je sais plus le grand voyage ou un truc comme ça et tu peux tu peux là le choper en audio c'est le mieux en fait de le choper en audio et c'est une espèce de méditation d'idée en fait il te fait devenir un oiseau et te balader à travers le monde et ça peut être ça aussi s'évader si tu peux pas sortir ou si t'as pas envie de sortir ça peut aussi être s'évader dans un monde parallèle je dirais mais oui c'est bien tu médites tu médites où tu veux parce que c'est quoi la méditation c'est c'est profiter du temps présent sans sollicitation près juste toi et l'environnement et donc ça doit être excellent ça j'ai pas encore écouté ça en audio mais oui effectivement c'est super inné tu voyages voilà pas besoin de prendre l'avion pour voyager et bien changer d'univers c'est bien aussi mais si tu peux pas à l'instant présent mais profite quand même de ton environnement ouais c'est une bonne idée je le note ouais ouais non si c'est un peu différent des fourmis et tout ça mais mais c'est très bien écrit c'est même surprenant du coup ouais et et dans tout ça c'est quoi ta ta vision à long terme pour c'est pas pour les moments preneurs justement peut-être moi mon grand projet que j'aimerais mettre en place alors bon ça va pas se faire peut-être pas cette année mais ce serait de faire d'organiser des séminaires pour les moments preneurs toi prendre un petit moment quatre cinq jours c'est dans le cadre du possible de se retrouver dans un lieu ensemble et puis et puis travailler sur sur les blocages alors et puis travailler sur les blocages de la vie pro ou perso voilà on fait des petits ateliers à thème et puis aussi du temps pour soi avec des massages du reiki des rééquilibrages à souffre pas des choses comme ça tu vois une retraite une petite retraite pour les mamans quoi voilà tu sais on dit ouais je vais attendre la retraite pour aller faire mes cures de trois semaines je sais pas si tu as observé c'est bon ben moi moi j'ai mes parents qui sont qui qui ont fait les cures là dès qu'ils ont été retraites mais pourquoi attendre la retraite pour faire ça si tu t'isoles dans quatre jours dans l'année tu peux quand même faire gérer les mômes par maman papa le mari la copine voilà c'est pas grand chose quatre jours dans l'année mais si ça te permet de te faire ta cure et que tu en ressors avec justement l'énergie à 100% et puis des idées et puis voilà puis du coup tu peux mettre ça en place toute l'année tu vois c'est pas trois semaines de cure qu'il faut j'ai toujours dit ça mes parents pas trois semaines de cure c'est toute l'année qu'il faut faire un petit peu de reiki un petit peu de sofro un petit peu de choses et d'autres du temps pour soi j'avais rencontré une une coach qui était qui était sur je sais plus exactement c'était quoi mais en fait sa théorie c'était que les vacances c'est comme comme le réservoir d'une voiture ah ouais et que en fait tu prends tes vacances et puis tu mets tu mets trois quatre jours en fait à remplir le réservoir tu vois le souvent enfin souvent cité était vraiment débordé tu as besoin de deux jours pour décrocher et puis c'est seulement au bout du troisième ou du quatrième jour que tu commences à à profiter et donc ça sa méthode c'était de pas prendre trois semaines de vacances d'un coup mais prendre plein de fois quelques jours de vacances pour recharger en fait ton réservoir régulièrement ah oui c'est important c'est primordial t'imagines ceux qui attendent leurs cinq semaines c'est les salariés ils passent qu'à ça ils ne pensent qu'à ça ils ont ça à la bouche c'est quand est-ce que sont mes prochaines vacances tu vois pas la folie furieuse quand le patron te dit bon les vacances sur les trois prochains mois qui prend quoi pour les plannings les machins tu vois ils sont alors c'est la matinée ça fait la matinée là parce qu'ils ont que cinq semaines de vacances donc il faut les optimiser mais si tous les jours comme tu dis tu prends un petit peu d'énergie tu prends un rtt de temps en temps regarde quand tu es entrepreneuse tu penses même plus aux vacances parce que tu dis je vais jamais pouvoir en prendre donc là c'est l'erreur aussi c'est que ben ouais mais j'ai des clients ben oui j'ai toujours des opportunités tout mais si tu prends les petits moments pour toi toutes les semaines comme tu dis ben ton réservoir il n'est pas tout le temps plein mais en tout cas tu contribues à parce qu'ils descendent pas trop en dessous des 50% ça coûte quoi d'aller faire une séance par toujours de réquis mais c'est pour le rééquilibré j'étais énergétique on en parlera dans des lots de vie mais c'est important ça tu prends une heure dans ta semaine c'est pas une heure dans la semaine c'est pas c'est pas le bout du monde quoi et si ça te permet justement de repartir à 100% tu n'as plus cette idée obsessionnelle de vivement les vacances c'est dingue c'est à dire que tu profites pas de ton jour présent et là on est dans l'essentiel tu ne vis pas ta journée soit tu te remémore ce que tu as loupé hier soit tu anticipes ce que tu vas peut-être être ce qui va peut-être être ton futur mais t'en oublie l'essentiel c'est à dire là aujourd'hui maintenant tu fais quoi et comment tu profites de ta journée c'est ça ouais et ça me fait penser à aussi tu vois ce truc qu'on a de courir après le bonheur qu'on va vivre demain ou un truc comme ça tu vois c'est demain demain si ça ça je pourrais enfin être heureuse quoi et de se dire ben non en fait d'abord je suis heureuse et ensuite ensuite on verra quoi je c'est de vivre déjà quoi parce que c'est que c'est souvent que notre tête en fait qui nous freine dans tout ça ah oui moi ça me et si j'étais riche et si bah ouais alors si t'es riche déjà c'est quoi d'être riche qu'est ce que tu veux qu'est ce que c'est la richesse pour toi et puis qu'est ce que tu voudrais faire si t'es riche ok il ya des choses qui sont pas inabordables si tu réfléchis bien et ben si j'avais du temps j'apprendrais à jouer de la guitare ben pourquoi tu fais pas tu peux apprendre 20 minutes par jour imagine ce que ça te fait à la fin de l'année la guitare tu le je vais pas dire tu vas faire un concert en plus de 365 jours mais enfin tu seras quand même ben en tout cas beaucoup plus doué que aujourd'hui et si et si j'étais riche je m'achèterais une grosse voiture ah ben la belle histoire ben loula arrête de nous embêter et je reste poli tu loues ta bagnole tu veux je citerai pas de marque mais tu te la loues pour la journée 300 balles tu t'es fait plaisir ben voilà et en plus t'as pas l'entretien t'as pas l'essence à te à t'occuper t'as pas l'assurance pas eu un kiff pendant une journée elle est pas belle à moi ça m'énerve c'est moi voici mon plan cet été de louer une cobra assez j'ai un petit objectif un petit projet avec avec mon compagnon et si on réussit on se loue une belle voiture pendant quelques jours mais le pied c'est ben c'est ça l'idée voilà tu vas me dire ça alors tu nous tiendras au courant ouais ouais j'espère les photos les photos ça avance le projet avance le projet avance donc j'espère que ce sera cet été aussi nous ce sera un petit peu plus tard mais on va y arriver tu vas le faire l'objectif c'est de le faire ah ouais c'est cool c'est tout le mal que je te souhaite j'attends les photos ouais gorge du verdon je pense en plus oh là là génial et puis alors après tu fais un petit coup de vélo dans les gorges du verdon là c'est sympa ben ce qu'il ya c'est que c'est un peu compliqué de mettre les vélos sur le porte vélo d'une cobra assez donc c'est pas fait pour mais c'est pas grave tu auras tu auras plusieurs voitures balai pour t'aider ouais ou alors on refera un deuxième week-end pour aller faire du vélo parce que c'est quand même notre gros trip d'aller dans les gorges du verdon faire du vélo c'est génial c'est super c'est super bon ok alors je continue un petit peu quand même qu'est ce que tu donnerais comme comme conseil à des gens qui des moments qui sont qui sont débordés qui savent pas par où commencer tu vois on a parlé de plein de choses de philosophie de vie mais au moment de mettre ça en musique c'est pas c'est pas évident parce que quand on est quand on a un agenda blindé comment comment on fait pour commencer bah déjà comme tu dis l'agenda il est blindé va falloir le déblinder parce que c'est pas possible de de vivre avec des agendas blindés donc il faut revenir aux priorités moi ce que je conseillerais d'abord c'est de d'écrire tout ce qu'on fait dans la journée tu vois comment c'est un carnet de bord là sur huit jours écrire tout ce qu'ont toutes les tâches qu'on fait dans la journée et puis voir si on peut pas rassembler certaines tâches ce qui te permet de d'être en action et de par exemple comment je pourrais dire grouper grouper quand tu quand tu cuisines tu vois tu sors tes trucs bon ben grouper faire le repas du soir par exemple et puis anticiper pour le repas du surlendemain tu vois s'il ya des choses à préparer d'avance par exemple moi je suis très j'assaisonne j'assaisonne les aliments parce que la famille la belle famille antillais donc ils m'ont tout m'ont fait toute ma culture de préparation des assaisonnements de nourriture bon ben je prépare la veille tu vois mon poulet il est assaisonnée la veille ce qui fait que quand j'arrive le lendemain soir même s'il reste 10 15 minutes pour préparer le truc c'est déjà fait pouf donc t'anticipe ça donc il faut faire une liste de toutes tes tâches que tu as en cours voir celles qui sont essentielles et celles qui te mangent du temps et que finalement tu pourrais t'en passer faut arrêter après ce que tu peux mettre en place aussi c'est de les regrouper par thématique 10 minutes de ménage tous les jours ce qui t'empêche d'avoir ton dimanche de huit heures avec le chiffre le fichu sur la tête tu sais et puis voilà pas très sexy d'ailleurs tout ça je dis ça je dis rien tu fais dix mais on préfère le talon rouge quand même voilà donc du coup en plus tu sauves ton couple c'est quand même important tu regroupes tes tâches tu vois celles qui sont que comment tu peux t'organiser toi à la maison et puis essayer d'harmoniser la balance tout n'est pas essentiel mais bon si tu veux il ya des jours où tu vas faire tes dix minutes de ménage parce que tu auras pris le temps de le faire puis d'autres ce sera impossible parce qu'il y a des imprévus et puis voilà mais l'harmoniser vider plus tu veux moins de repassage essaye d'avoir moins de fringues à repasser c'est à dire pas trop de rechange moi je te dis moi je tourne avec sept t-shirts pour les enfants mais ça suffit ça suffit et pourtant je fais des lessives mais bon du coup le pliage ça va plus vite machin voilà depuis ils sont pas trois heures dans l'armoire ils savent que le t-shirt robot aujourd'hui on va mettre du bleu faut vraiment lister toutes les tâches parce que quand tu listes tes tâches tu t'aperçois de tout ce que tu tout ce que tu as sur ton agenda mais les choses qui ne servent à rien ou en tout cas qui n'ont pas de valeur ajoutée à l'instant présent après tu te fais ta semaine type en fonction de tes tâches que tu as en regroupant par si tu dois passer l'aspirateur essaye de quand tu sors l'aspirateur dix minutes à quinze minutes par pièces par exemple pour chaque pièce tu vois comme tu as si tu as un château tu as plus de sept pièces mais si tu as un t-trois bon ben voilà ce soir je fais la chambre demain je ferai la cuisine machin pour décomposer et puis voir un peu ce qui est surtout identifier le blocage le blocage qu'est ce qui te prend le plus de temps si tu as une copine chronophage tous les soirs qui t'appelle 20 minutes pour refaire le monde et que du coup ça braille derrière parce que maman j'ai faim le mari qui rentre encore au téléphone pas même pas cinq minutes pour décompresser et ben ça c'est le blocage alors la copine tu vas je te dis pas de te fâcher avec ta copine mais pas répondre tout le temps et lui dire écoute non mais on se rappelle plutôt à cette heure là je suis plus dispo là j'ai à manger à faire des choses comme ça on a tout déblocage enfin tout et tous c'est valable aussi pour les garçons sont pas nés avec ça c'est pas inné de d'identifier le blocage et d'essayer de le blocage le manger en deux temps et et de travailler là dessus étape par étape tu es aussi une grosse fan des podcasts de profiter en fait de d'un instant où tu étais occupé dans la voiture ou à faire le ménage pour manger tes écouteurs et 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 mettre un post cas pour apprendre quelque chose ouais ah oui c'est vrai c'est très juste que tu dis claire parce que il ya des fois où par exemple je pense à ceux qui sont dans les embouteillages toi ça arrive malheureusement moi je suis en campagne je l'ai pu mais je l'ai eu ou transport en commun il ya moyen de lire des livres audio par exemple il ya un qui savent pas moi j'ai des clients qui me disent bah ouais mais j'ai pas le temps de dire la tante t'es dans ta voiture t'écoute t'écoutes quoi la radio ok mais tu peux pas prendre 20 minutes pour écouter 20 minutes d'un livre tu sais les livres en général en podcast par exemple ça dure cinq heures un livre en gros puis en moyenne pas cinq heures tu vois dans la semaine si tu arrives à faire 20 minutes tous les jours c'est énorme les podcasts tu peux les écouter aussi en faisant le ménage comme tu dis bah du coup ça rend là moi j'aime pas trop le ménage je vais être très honnête personne qui m'écoute maman par contre quand j'ai mon audio t'écoutes des podcasts qui sont enrichissants ça peut être n'importe quel sujet ça peut être du business ça peut être vie pro développement perso enfin bref n'importe ton ménage il se passe très bien tu es même tu vois pour le repassage moi je suis du genre à regarder par exemple youtube quand je repasse ou des rediff de la documentaire ou autre que j'ai pas regardé parce que j'ai horreur de repasser on doit pas être beaucoup à aimer sa mère et ben ça passe mon chéri il est mieux à repasser bouge pas bouge pas j'amène sur mon panier du coup c'est pas j'aime pas trop faire trois tâches en même temps mais ça te permet de détendre et en même temps tu avances ton sujet quoi tu vois et le podcast est là pour pour prendre un moment où tu es dans un tu fais des trucs un peu en automatique tu fais la vaisselle en automatique tu fais ton ta cuisine en automatique et là tu déclenches un poste tu peux conduire aussi en automatique c'est pas conseillé mais en tout cas tu as un fonctionneur qui te t'instruit et puis tu perds pas ton temps ok et une dernière question est ce que est ce qu'il ya quelqu'un ou un livre ou un film qui t'inspire particulièrement et que tu veux nous raconter pour qui c'est qui ce qu'est ce que c'est et pourquoi il ya il ya une dame que je suis depuis quelques temps et qui m'inspire beaucoup ma façon d'être c'est maryse lehou je sais pas si tu la connais c'est une prof à la base elle a été salarié elle fait pas mal de choses c'est une maman déjà avec ses avantages et ses inconvénients elle a changé complètement sa vie elle a fait son ikigai à un moment de sa vie et puis elle est devenue prof de yoga donc elle s'est formée ensuite elle est devenue coach elle est devenue auteur elle est incroyable elle a une vie très épanouissante et elle donne beaucoup 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 aux femmes et ça ça a été moteur pour moi je la suis depuis quelques temps je fais du yoga avec elle dans mon salon et du coup cette activité de yoga principale mais elle en a développé beaucoup de choses tu vois du coaching par exemple elle a des capsules de coaching quotidienne donc elle s'est filmée au moins 365 jours 365 vidéos donc ça dure pas longtemps et c'est une bouffée de sa petit soleil tous les matins ou par exemple en tant que elle a aussi à oui dérive elle a des des programmes de yoga différents fonction des problématiques pour toi pour du surpoids tu as une série de vidéos de yoga pour t'aider à combattre tes kilos et puis différentes dans les différentes périodes de la femme tu vois il ya aussi pour la ménopause parce qu'on n'y pense pas mais bon voilà ça arrive aussi où tu as des difficultés dans ta vie de femme et ben elle elle va elle a un programme aussi de yoga particulier pour soigner les articulations combattre l'ostéoporose et tout elle est fabuleuse vraiment c'est une fille qui est incroyable je sais pas où elle trouve le temps de faire tout ça mais elle le fait alors elle m'inspire ok bah super on va aller voir tout ça ouais ouais ok est ce que est ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on termine cette interview et ben écoute on a bien papoté c'était très intéressant au niveau de l'essentiel voilà l'essentiel de nos vies je pense que c'est ça qu'il faut qu'on remette en nous tu sais on a on est dans une ère industrielle on a accès à tout 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 de suite tu veux un bouquin tu cliques et tu l'as le lendemain chez toi tu veux tu as tout tout de suite mais moi j'aimerais bien qu'on on reprenne un peu le temps au temps se dire comme comme avant on passait du temps avant avoir les choses je me suis rendu compte d'une chose moi dans ma vie c'est que des fois je me dis tiens je vais acheter ça parce que j'en ai besoin mais je j'attends un peu je laisse passer trois quatre cinq jours même des fois un peu plus puis tu t'aperçois que au bout du compte finalement tu n'as pas vraiment besoin de ça donc tu l'achètes tu n'as pas acheté puis tu n'as pas de regret on est trop dans la consommation immédiate alors bien sûr il faut acheter des choses je ne dis pas le contraire mais il ya si tu as moins de choses à acheter ben voilà tu profites de l'essentiel c'est ce que j'ai un culte à mes enfants pas la peine d'avoir la chambre pleine de jouets parce que déjà c'est le bordel deux ils savent pas quels jouets ah je sais pas quoi faire trop de jouets tu le jouais tu as trop de choix il faut mettre ça dans la vie de chacun faut pas trop de choix c'est qu'attends c'est einstein qui avait dans sa garde-robe il avait que des costards noirs c'est lui peut-être du coup il disait mais moi j'ai pas de surcharge mentale là dessus je prends mon costard c'est toujours le même mais j'ai mon costard noir du lundi du mardi du jeudi voilà je me remercie pas avec ça c'est l'essentiel c'est d'être habillé on s'en fout pour le reste de la couleur on va pas se prendre le tête je mets du rouge mais du bleu oh là là quelle horreur donc revenir à l'essentiel de tout et je pense que ça ça va ça permettra d'être beaucoup plus focus productif et puis d'avoir du temps du coup pour l'essentiel ok ben merci pour pour tout ça merci à toi et donc si on veut retrouver la banane on peut aller sur ton site ouais on peut aller sur mon site c'est karinesc s comme sophie c'est comme karine donc karinesc tout attaché point com ok et puis dessus on peut retrouver les huit clés pour pour changer sa vie c'est ça oui oui beau programme je t'offre dès que tu vas je t'offre les huit clés déjà on démarre fort tu as huit clés une par jour pour transformer ta vie et du coup après tu as des vidéos tu as je fais des articles de blog des trucs et astuces enfin tu as quoi faire voilà si tu veux aller plus loin étape par étape et ben c'est avec plaisir qu'on en parle ensemble ok merci karine et puis à toi allez ciao 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 ciao